Chers et chers collègues, permettez-moi tout d'abord de vous présenter, à l'aube de cette nouvelle année, tous mes voeux de bonheur, de santé et de réussite dans vos projets personnels ou professionnels. Une nouvelle fois, ce début d'année est marqué par un épisode de la COVID-19, avec le variant Omicron particulièrement contagieux. Vous le savez, pendant les vacances, toute une série de mesures ont été annoncées pour endiguer la propagation du virus. Je tenais donc à vous faire part de leur déclinaison à l'UTBM. L'ensemble de ces dispositions sont effectives dès ce lundi, trois janvier. Il nous revient tout d'abord pour ces trois semaines de concilier deux impératifs. Éviter un trop grand brassage des populations par la mise en place du télétravail. Et veiller à la continuité pédagogique et administrative de l'établissement. Le télétravail devient donc la norme à raison de trois jours par semaine, et ce, pour une durée de trois semaines. Les directeurs fonctionnels de pôle, les responsables de services, sont chargés d'organiser le travail de leurs équipes. Il est néanmoins demandé, à minima, la présence physique quotidienne d'un agent par service ou direction pour servir de relais. Dès que les plannings seront élaborés par votre responsable, chaque agent devra poser dans l'application dédiée les journées télétravail crise. À l'UTBM, les équipes disposent de matériel informatique, leur permettant de travailler dans des conditions favorables. Nous disposons de Teams pour communiquer. Le transfert des lignes fixes vers les portables permettra d'assurer une qualité de service public identique, tant pour les personnels que pour nos usagers. J'ai cependant conscience que certaines activités, de par leur nature, ne peuvent être assurées en télétravail. Il s'agit de certaines fonctions biates, dans les pôles, ou des fonctions de bibliothèque, puisque ces métiers participent directement à la continuité pédagogique en présentiel. Il s'agit également des fonctions d'accueil, de logistique et du patrimoine. Pour ces personnels qui devront continuer à être présents dans l'établissement, il est demandé à leurs responsables de veiller à un strict respect des mesures sanitaires. Le respect des gestes barrières, la distanciation notamment. De la même manière, si le télétravail est la norme pour les services administratifs, des activités essentielles doivent être préservées. Je pense à la paix, je pense au paiement des factures ou encore à la mise en place du budget sur CIFAC pour l'année 2022. De manière exceptionnelle, des dérogations pourront donc être demandées, afin d'assouplir la norme des trois jours, en cas de surcharge d'activité ou de délai réglementaire contraint. Cette dérogation qui sera accordée, je le répète, au cas par cas et pour des raisons impératives, s'imposera dès lors aux agents. Les règles d'isolement ont évolué depuis ce 3 janvier. Dès lors que vous n'êtes pas à contact ou testé positif à la COVID-19, je vous invite à vous rapprocher immédiatement du service des ressources humaines, afin de connaître les modalités d'isolement qui s'imposent à vous. Il nous revient ensuite de continuer à respecter l'ensemble des mesures sanitaires et des gestes barrières. Depuis le début, le COVID, c'est l'affaire de tous. La limitation de la propagation du virus dépend de chacun d'entre nous. Le port du masque doit être respecté. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Elle s'impose à tous, personnel et étudiant. Pour les personnels, il est demandé à chacune et à chacun d'entre vous de se tester avant de venir dans l'établissement. Pour les agents devant être présents quotidiennement, les autotests devront être effectués le lundi et le mercredi. Il est de même demandé de respecter strictement les gestes barrières, de désinfecter régulièrement son poste de travail et d'aérer les pièces dix minutes par heure. Les horaires peuvent être lissés pour celles et ceux d'entre vous qui empruntent les transports en commun. Ces modalités sont à organiser avec votre responsable. Enfin, les repas sont interdits dans les salles de convivialité, en raison de la taille de celle-ci. Il sera néanmoins possible d'aller y faire réchauffer ces repas. Pour ce qui concerne les réunions, les réunions en distanciel doivent être privilégiées. Elles peuvent toutefois se tenir en présentiel dans le strict respect des gestes barrières, notamment le port du masque, les mesures d'aération, de ventilation des locaux, ainsi que les règles de distanciation, au moins un mètre et avec le masque, bien entendu. Les moments de convivialité réunissant les agents en présentiel dans le cadre professionnel restent, quant à eux, suspendus, conformément à la décision de décembre. Pour ce qui concerne la tenue des examens, la Direction de la formation et de la pédagogie a diffusé les informations ce matin. Une nouvelle fois, la COVID-19 nous contraint, mais je sais pouvoir compter sur votre investissement et votre professionnalisme pour assurer la continuité de nos missions au service de l'établissement et de nos usagers. Merci.